Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous allons parler des choses très intéressantes ce que j'aime bien par rapport au congrès c'est que ça rapproche des personnes pour travailler sur des projets ensemble et de rencontrer des personnes que vous connaissez peut-être qu'à partir de l'internet ici on a des personnes qui sont venues de très loin, Tim de l'Australie et Bunny de Singapour et c'est toujours fascinant de voir ces choses se passer ce que Tim et Bunny vont parler c'est comment le CCC a pu créer une diversité pour créer des produits qui n'ont pas pu être créés sans cette collaboration du coup aidez-moi à applaudir et dire bienvenue à Bunny et Tim Merci, merci tout le monde pour avoir venu écouter notre talk je sais que c'est une nuit très intéressante pour le congrès, il y a beaucoup de choses qui se passent Alors le titre du talk c'est Snakes and Rabbits, c'est comment le CCC a pu aider à Open Hardware le matériel Open Comment on peut influencer les appareils, le hardware peut-être aujourd'hui et même dans 5 ans Alors d'abord avant qu'on parle du talk j'aimerais s'introduire du coup on va parler un peu de qui nous sommes Alors moi je suis Bunny, je fais du hardware, je joue avec les atomes et les atomes sont durs, ils ont des difficultés Je vais vous dire pourquoi les atomes sont durs mais je dois aussi vous dire que les challenges qui sont venus à partir de ces atomes On va discuter de ces problèmes lorsque ce talk Alors quand vous rencontrez des atomes, vous aurez souvent des cas que les gens vont dire qu'est-ce que vous pouvez faire avec des atomes Mais il y a des conséquences en tant qu'ingénieur Des fois c'est beaucoup plus facile pour ingénieurer sa solution d'une manière que vous évitez de payer plus pour certains projets Et du coup passer beaucoup de temps sur ça Et aussi quand on utilise des atomes, vous créez l'entropie Donc il y a beaucoup d'efforts qui est mis dans le procès d'ingénierie pour simplifier les choses, pour mieux comprendre les choses Et aussi l'autre problème avec les atomes, c'est qu'ils sont souvent dans le mauvais endroit Par exemple le tantalum or, c'est trouvé que dans certains pays, par exemple ceux qui sont en couleur colorée en vert dans cette diagramme Du coup il faut aller à travers tout un procès pour acquérir les atomes, pour les raffiner, pour les déplacer Et c'est un procès assez compliqué Dès que vous avez une offre qui a la livraison gratuite, vous avez une conséquence Peut-être d'un point de vue des vies privées ou dans l'écologie Et d'un point de vue de l'open hardware, vous devriez penser de la logistique en résverse Parce que vous avez beaucoup de problèmes liés d'une manière qui n'est pas facile à résoudre Si vous avez un problème de hardware, vous ne pouvez pas juste faire un patch hardware comme vous pouvez faire avec le software Du coup les atomes sont souvent au mauvais endroit et ils ont aussi souvent des vérités inconvénientes Par exemple avec les déchets, les déchets de l'électronique, les déchets des atomes doivent aller quelque part, peut être quelque part ailleurs Et c'est une vérité inconvéniente qu'on doit gérer On aimerait penser que notre software est sécurisé et libre Mais on doit quand même accepter qu'il y a des petits blobs de firmware qui tournent sur nos machines Et qu'on ne comprenne pas ce qui se passe dedans Donc des fois il faut accepter ces inconvénients Malgré tous ces inconvénients, moi j'aime quand même les atomes Et il arrive même que Et j'ai compris que j'ai un jeune homme qui dit que j'apprenne pas vite à partir de mes fautes Et malgré ça j'ai continué à essayer, j'ai continué à chercher des solutions Et maintenant on va parler de Mithro Bonjour, moi je suis Mithro Et je m'identifie comme un ingénieur software Donc moi je... Par contraste avec les atomes, moi je travaille avec des bits Et les bits sont intéressants parce qu'ils sont plus faciles à utiliser que les atomes d'une certaine façon Mais ils sont quand même difficiles Donc... Si vous êtes un ingénieur hardware Vous pensez peut-être que le software c'est ce tas de 1 et de 0 Mais en fait le software c'est écrit par des humains Et les humains sont pas des robots Et ils sont pas terribles quand il s'agit de faire des tâches répétitives Et écrire du logiciel c'est quand même assez répétitif Et en fait le software ça ressemble souvent à ça, c'est plein de bugs Moi j'ai écrit plein de bugs Je suis bien payé pour être un ingénieur software Mais même les meilleures pratiques peuvent pas empêcher les bugs Et parfois les bugs sont vraiment très gros J'ai écrit des gros bugs par le passé Ce qui est très différent entre le hardware et le software C'est qu'en software vous pouvez réparer les bugs après coup Et donc j'ai écrit des bugs Je préférerais que vous voyez pas que j'ai écrit des bugs Donc je peux les vérifier après Et pour les atomes vous avez pas le choix, vous avez pas le droit à l'erreur en fait Et c'est pour ça que ça me fait un peu peur Parce que c'est difficile à patcher, c'est difficile à réparer C'est vraiment très difficile de réparer du hardware C'est peut-être pour ça qu'il y a hard dans le nom Et j'en ai pas fait beaucoup Et donc j'ai découvert ce truc appelé les FPGA Et le FPGA c'est super pour un ingénieur logiciel comme moi Parce qu'il transforme ce qui est d'habitude un problème hardware en problème software Et ça j'aime bien parce que ça me permet de régler des problèmes dans mon hardware Après l'avoir envoyé Et ça c'est bien parce que comme je l'ai dit Je suis un ingénieur logiciel et j'écris des bugs Et donc je vis dans un monde très différent par rapport à Bunny Et donc c'est intéressant qu'on soit tous les deux ici Sur la même scène Alors qu'on a deux profils très différents Donc Bunny va vous montrer où est-ce que l'histoire a vraiment commencé Alors un petit peu par rapport à l'origine de cette histoire Il y a longtemps, dans un start-up de hardware Il y a très loin Adam Wrangler a eu un problème Ça c'est un roadmap à partir d'une boîte qui s'appelle Chumlee 2011 et 2012 Et ce que vous pouvez voir c'est que le prix change beaucoup Vous pouvez voir ça augmente de plus en plus Le verre c'est super cher Et ça coûte cher pour le livrer aussi Et ça peut être assez facilement Alors du coup on a pensé Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas envoyer des panneaux LCD qui ont du verre Et on a observé que tout le monde a déjà du verre parfait chez eux Par exemple en télé Tout le monde en a ça chez eux Du coup on a pensé comment est-ce qu'on peut envoyer des bits jusqu'au télé Le problème c'est que la plupart des liens digitaux, de vidéos, sont cryptés C'est pas exactement possible de modifier ces pixels Quand ils passent entre l'appareil et l'écran J'ai joué un peu avec certaines choses, avec ces connexions Et il y avait une attaque man in the middle Qui nous a permis de faire un overlay De mettre quelque chose au-dessus d'une image qui était encriptée à l'origine Peut être un petit banner avec des nouveautés tout en bas Et ce qui arrive c'est un petit overlay même sur une image qui est écrite Et au-delà de ça on a créé un appareil Suite à nos efforts Malheureusement la boîte n'a pas trop marché Mais heureusement j'ai pu parler de ce qu'on a créé au 23C3 Et même y vendre quelques versions pour que les gens puissent développer dessus Si vous voulez trouver plus de détails, n'hésitez pas à regarder ce TOC en ligne La bonne nouvelle c'est que ce TOC a été enregistré Et son enregistrement a vraiment aidé Tim à travailler sur son projet Alors pour les gens qui sont doués avec les accents Vous aurez remarqué que peut être que je suis australien Et donc ça c'est l'Australie Donc vous pourriez voir quelque chose d'assez intéressant Par rapport à la position de l'Australie sur la carte C'est que c'est près de pas grand chose Ou pas grand chose d'intéressant en tout cas Et l'autre truc c'est que l'Australie en fait c'est énorme C'est à peu près la même taille que les Etats-Unis Et donc Donc le problème c'est que Étant donné qu'on est fait d'atomes Ça prend pas mal de temps de se déplacer Et par exemple venir ici au congrès ça prend 24h de vol J'aime bien voyager mais j'aime pas le temps de voyage Et je me suis demandé comment je pourrais récupérer Le contenu de certaines conférences comme celle-là Sans y être Et donc j'étais très intéressé Pour faire de l'enregistrement de ce genre de conférences Et en 2011 j'ai commencé à faire ça en tant que hobby Et j'ai commencé un projet pour faire ça Et pour le rendre facile pour tout le monde Et donc ça c'est à peu près la configuration qu'on utiliserait Pour capturer une conférence Et donc une des parties importantes là-dessus En tout cas pour les conférences techniques Ce sont les slides, les supports de présentation Vous voulez vraiment une capture claire des slides De façon à ce que les gens puissent lire le texte Et il semblerait que les gens soient très doués pour mettre des textes tout petits sur les slides Comme j'ai fait là Et quand on a commencé, on a commencé avec quelque chose qui s'appelle des Twin Packs C'était très bien pour capturer des signaux VGA Donc ça marchait comme un... Enfin ça laissait passer le VGA et on pouvait capturer en même temps Mais ensuite quelque chose de grave a commencé à se passer C'est qu'on a commencé à voir de plus en plus de... Que pas mal de lieux de conférences avaient été passés à du HDMI Il y avait plus de VGA Et donc on est allé à la recherche de matériel de capture en HDMI Et donc on s'est demandé pourquoi il n'y avait pas de solution numérique J'ai cherché partout Et j'ai acheté pas mal de matériel Mais je n'étais pas en mesure de trouver du matériel Qui était capable de me dire ce qui n'allait pas sur cet exemple Peu importe quelle quantité d'argent j'étais prêt à dépenser Je n'avais pas de matériel qui me donne une information de débugage intéressant Qui m'aidait à comprendre à un niveau assez bas Ce qui se passait de mal avec ces signaux Et donc ça, ça me donnait des maux de tête assez fréquents Et donc le problème c'est qu'on était de moins en moins en mesure d'utiliser notre matériel Et quand j'ai réfléchi à ça, je suis tombé sur une présentation Qui a été enregistrée au 28C3 Et qui parlait de cette situation pour HDMI Et donc j'ai regardé ça Et je me suis dit, bah tiens Bunny a fait un man in the middle HDMI Mais il a choisi délibérément de faire du hardware De façon à ce qu'on puisse pas faire de capture Parce que lui, il fait de la vidéo chiffrée Et rendre possible à quelqu'un de capturer de la vidéo qui est chiffrée Ça posera des problèmes légaux Mais en fait dans mon cas, tous les flux vidéo sont en clair Parce que si le présentateur envoie de la vidéo chiffrée Il peut pas la présenter à tout le monde Et donc j'ai aussi vu dans le talk de Bunny Que quand on regarde à l'intérieur de la NITV On trouve un FPGA Qui comme je l'ai mentionné précédemment Transforme les problèmes hardware en problèmes software Et comme ingénieur software Je sais très bien comment faire en sorte que du software Fasse des choses qu'il est pas supposé faire Et donc je me suis dit, bah tiens On va faire exactement ce que Bunny voulait pas faire Et donc je me suis dit, bah on va faire de ça un Un matériel de capture Et donc on va s'en servir pour faire de la capture HDMI Et donc j'ai décidé de faire un projet de capture HDMI Baggé sur FPGA Et donc on a repris ce que Bunny avait fait Mais on a découvert quelque chose En fait je vous ai menti, le software et Verilog Qui est le langage que vous utilisez pour programmer les FPGA Sont très différents Et en fait, Verilog ça me fait faire cette tête la plupart du temps En fait, quand j'ai essayé de prendre le code de Bunny Qui l'a personnalisé pour NETV En fait, on n'arrivait pas à avancer On avait des centaines de milliers de lignes de code Et très peu de fonctionnalités Et en fait rien ne marchait vraiment Et donc ça c'était triste Et je pensais que Bunny c'était quelqu'un de très différent Qui savait faire apparaître la magie Et ensuite j'ai découvert ce truc qui s'appelle Mijen Mijen c'est un projet très intéressant Qui a été présenté au congrès Je ne l'ai pas trouvé dans le congrès Mais j'ai vu pas mal de vidéos À propos de ça dans les différents congrès Donc s'il prend, c'est un paquet de logique En fait, il vous laisse écrire un paquet d'expressions Python Qui décrivent la combinaison de votre logique Et ensuite il génère le code Verilog pour vous Et en plus il le fait passer aussi dans la toolchain FPGA Ce qui est un peu compliqué Mais si vous avez suivi mes autres talks Je suis en train de régler ce problème là Et donc on a fait des progrès Et en plus Mijen et tout ça Ça venait avec pas mal de choses intéressantes Qu'on avait déjà et qu'on n'avait pas besoin de refaire Et donc on a mis tout ça ensemble Parce que Python c'est très pratique pour mettre des choses ensemble Et on en a fait tout un système de capture HDMI En à peu près 4 semaines Par rapport aux 3 à 4 ans Pendant lesquels on a travaillé sur la version Verilog Et donc c'est comme ça qu'on a réussi à développer ce matériel Pour capturer des conférences Et maintenant on l'utilise pour capturer pas mal de conférences Autour du monde Et étant donné que ça avait beaucoup de succès Je me disais que les gens du congrès seraient intéressés Pour comprendre ce que c'était Et j'ai envoyé un talk au congrès Et pour certaines raisons ils l'ont accepté Et au 33 C3 j'ai montré mon premier talk à propos de ça Et ça a été enregistré Vous pouvez aller le voir Et ça décrit comment on a fait ça En utilisant Python Et en regardant comment HDMI fonctionne et tout ça Et j'étais là au 33 C3 Et en fait Bunny il était là aussi Entre temps pendant que Tim était en train de faire son travail magnifique Il y a 7 ans qu'il s'est passé Et après qu'il y a 7 ans qui ont passé sur le hardware Vous avez ce problème inconvénient Qui est EOL C'est la fin du vie Des appareils, des composants Par exemple sur cette board Il y a quelques composants qui sont EOL Et moi je ne peux plus acheter le chip Wifi La mémoire, le CPU Ou même certains LED Cette chip CPU n'existe plus du tout Du coup, cet appareil demande une nouvelle version Mais NETV, ce n'est pas exactement la chose la plus intéressante aujourd'hui Les overlays, ils sont un peu dépassés par même les téléphones Comme ici, démontré avec un téléphone portable Qui traduit des choses en temps réel avec un téléphone Si on fait ça avec une vidéo Avec des HDMI, ça ne sera pas forcément très légal Du coup, je l'ai cassé Du coup, je l'ai cassé Apparemment, l'intérêt ne marche pas Le problème, c'est que créer une nouvelle version C'est que ce n'est pas très légal de faire ça Parce qu'il y a une certaine loi qui s'appelle le DMCA Et si l'internet ne marche pas, on ne peut même pas aller au slide suivant Les softwares de présentation dans le cloud Ah, voilà Excellent C'est la faute du hardware Tout d'un coup, le 21er juillet, il y a quelque chose qui s'est passé Il y avait un procès qui a été dépossé de la part de Tim et Mboney Contre le gouvernement américain Et ils ont dit que ça bloque les personnes comme moi Pour s'exprimer Du coup, cette chose m'a permis de commencer à développer la deuxième version du NITV2 Ça c'est la première découpe de la V2 C'est une carte PCIe Et c'était conçu pour très petit Et de se cacher derrière une télé Lors de 33C3, j'ai amené quelques samples Et j'ai décidé de faire un tout petit peu de la validation avec des utilisateurs, avec des personnes Je me demandais s'il y a des personnes qui voudraient l'utiliser Ça a super bien marché, parce que nous deux étions là On a eu une petite discussion avec Tim Et tout d'un coup, les choses ont marché ensemble Et il arrive que les hackers plus des tout petits boards, c'est une mauvaise combination Les hackers veulent des boards où il y a tous les pins, tous les GBIO qui sont accessibles et disponibles Si je gardais ce format, ce serait difficile d'engager avec la communauté Du coup, je suis revenu au début Et j'ai décidé de refaire le produit avant de le produire en masse Je pensais que j'étais convaincu que c'était la meilleure chose Et je pensais que ce serait bien de se lancer déjà directement dans la masse production D'acheter des composants, des appareils Mais heureusement, j'ai pu le tester avant de se lancer dedans Du coup, je suis revenu pour redésigner cette chose Et j'ai créé une nouvelle version La NITV2 MVP, le produit des minimales Ça a été au final une carte d'une taille standard de PCI Il y a plus des ports, il y a un port Ethernet pour le debugging Il y a un lecteur de carte SD pour faire des trucs avec le firmware Et surtout des choses additionnelles qui ne sont pas forcément critiques au fonctionnement de l'appareil Mais c'était assez critique pour les personnes qui veulent jouer avec ce hardware J'ai aussi développé un boîtier Surtout pour les gens qui ne voulaient pas l'attacher à leur voiture Ils pouvaient utiliser cette boîtier Sans tous les problèmes que tu aurais Si tu devrais mettre ça dans ton organisateur Bien sûr, tout le hardware est ouvert, tu peux le hacker Le boîtier était créé, il était conçu avec un peu plus d'espace C'était dérivé du projet Novina Alors, la partie de devant est laissée complètement sans rien du tout Vous pouvez le découper au laser, vous pouvez le customiser Et on est allé même au point qu'on a trouvé, on a développé tous les matériaux de tests Et on l'a laissé dans le libre Du coup, n'importe qui peut faire des tests, les produits et leur construire Mais maintenant, la chose la plus importante, c'est qu'on l'a avec du Python Moi j'aime bien ce comique XKCD où il y a Kubil qui est en train de voler Et c'est grâce au Python Et du coup, il y a Tim qui m'a convaincu au 33C3 D'utilisé Python Je l'ai construit, j'ai le buildé, j'ai mis Rappel Et c'était top Mais après, c'était Python, encore C'était bien jusqu'à ce que ça ne marchait pas Je ne savais pas ce qu'il se passait, ça se cassait Et je ne savais pas ce qu'il se passait Et du coup, il n'était pas très content avec Tim Mais l'avantage, c'est que L'utilisation du FPGA Alors, l'image du gauche Et le code qui est écrit par Vivado Et l'image qui est à la droite Et l'application entière Qui est toutes les fonctionnalités La mémoire, le CPU, l'Internet, le réseau Ainsi que 3 entrées vidéo A la gauche, c'est super compliqué Il y a beaucoup de debug Et à la droite, vous pouvez voir qu'il y a l'espace pour évoluer, pour augmenter les capacités En termes de personnes de hardware, je vais aller à des grandes distances pour résoudre des problèmes en hardware avant que ça passe en software Mais c'est surtout plus facile de résoudre des problèmes en Python que de faire payer les gens plus pour résoudre des problèmes en hardware Un autre avantage de Litex et Midgen, c'est que ça se construit en 10 minutes Et Vivado, ça peut prendre 30 à 45 minutes à construire Mais par contre, les outils propriétaires ont amélioré entre temps L'état actuel, c'est qu'il y a un crowdfunding campaign Vous pouvez aller sur ce site-là pour l'acquérir si vous voulez Ça supporte aussi la mode classique Et il y a aussi une mode libre Que vous pouvez utiliser pour enregistrer des vidéos Ou si vous avez les droits pour enregistrer des vidéos cryptées Et du coup, il faut très très peu de codage pour le faire marcher Si vous voulez jouer avec ça, vous pouvez travailler avec Tim Alors là, on est dans une situation où il y a Midgen qui aide OpenCV2 Alors c'est magnifique Ouais Mais La Alors En fait, dans la vie, rien n'est vraiment gratuit Les bonnes abstractions, c'est vraiment puissant, mais elles ont des coûts Et Python, c'est vraiment génial Pour fabriquer des choses à partir de composants Et c'était la raison pour laquelle j'ai J'ai eu beaucoup de succès pour faire HDMI to USB Parce que je pouvais connecter les components Par exemple, en fabriquant une voiture dans différentes configurations assez facilement Et ça permettait la spécialisation Les gens qui savaient vraiment comment faire les pneus Pourraient Pourraient juste faire les pneus et moi, je pourrais les mettre dans ma voiture Et les gens qui savaient faire des sièges, ils pourraient Je pourrais réutiliser leur travail pour prendre ma voiture Et donc ça, c'est vraiment très utile pour quelqu'un comme moi Qui n'a pas beaucoup de temps Et qui ne veut pas avoir besoin de se soucier de ses détails Et en fait, c'est ce qui nous permet d'avoir cette efficacité Parce qu'on peut composer des composants D'une manière tellement efficace En fait, on peut aussi choisir de ne pas les inclure Et donc ça, ça rend tout ça beaucoup plus efficace Parce qu'on n'a pas toutes ces options Parce qu'on n'en a pas besoin en fait Mais il y a ce coup Que c'est Python Et que Python, c'est génial pour faire des choses à partir de composants Mais il y a une adaptation d'impédance à faire entre le hardware et Python En fait, c'était pas vraiment fait pour faire du hardware Et d'écrire du hardware On peut le faire faire Mais il y a des choses que Bunny, qui est quelqu'un de hardware Voudrait qu'il existe, qui en fait n'existe pas Par exemple, ce que Bunny dit tout le temps C'est que dans mid-gen, on a une valeur logique 0 ou 1 seulement Mais en fait, en hardware, il y a des choses comme Une inconnue logique ou un état de haute impédance Donc, en hardware, souvent, on a plus que deux états dans le binaire Mais la raison pour laquelle ils font ça, c'est que Ça, c'était ce à quoi le signal ressemblait en théorie Et ça, c'est ce qu'il est en pratique Et quand le signal ressemble à ça, il y a beaucoup de choses Que vous pourriez imaginer qui ne marchent pas vraiment Par exemple, la différente B et A pas la même chose que B C'est des choses très différentes, en fait Et c'était des choses très difficiles à capturer Et c'est des choses dont Bunny a une grande conscience Et aime bien se préoccuper Donc, l'avantage de Python, c'est que Bunny peut spécialiser par rapport à ça Donc, il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire à cause de notre abstraction Par exemple, il ne pouvait pas faire des X et des Z Ce qui lui compliquait un peu la vie Mais il était capable de faire un pneu génial Que le reste de la communauté pouvait utiliser Et il reçoit tout le reste gratuitement Et donc, même si sa vie est un tout petit peu plus difficile Par rapport à ce qu'il doit faire En fait, ça permet à tout le monde d'être globalement plus efficace Et donc, il y a aussi d'autres choses que Bunny a apprises Par exemple, comment les gens testent des choses Et donc, comme... Quand vous avez du code qui vous est donné librement C'est pas toujours testé Le premier principe que j'ai appris à l'université C'était que c'est pas le chip C'est surtout vous Si vous avez un timer 5-5-5 qui marche pas Ce sera surtout votre faute Et pas la faute du composant qui marche pas Dans notre bureau à Singapour On a un wall of shame Qui montre le fait qu'il y a qu'un seul pièce Un million de pièces qui marchait pas Du coup, c'est vraiment rare Que c'est le hardware qui est cassé C'est surtout vous qui ont fait une faute En software, c'est un peu différent Une 90% des fois, c'est votre code qui est mauvais Mais 10% de temps, c'est surtout un problème avec la bibliothèque Du coup, la réalité, c'est que Si vous allez envoyer un produit Si vous allez créer un produit hardware Où c'est difficile de patcher les choses Il faudra passer quelques mois de plus Sur votre cycle de validation Par exemple, sur NITV2 Ca a passé 4 ou 5 mois supplémentaires Pour le tester Des gens, ils ont demandé Pourquoi vous n'avez pas scripté ça Pourquoi c'était pas automatisé Mais il fallait quand même tout tester Il fallait tester des mauvaises câbles Des mauvais connecteurs J'ai tout testé jusqu'au point que Qu'il y a tous les Toutes ces problèmes Qui étaient conçus Qui étaient poncés Les gens, ils ont demandé Pourquoi on n'a pas mis ça dans un switch Dans un appareil qui pourrait tester ça pour nous Mais en réalité, il ne sera pas possible De tester tous les edge cases Avec un switch Quand j'ai construit les premiers Sans board J'ai pas attendu que les premiers 40% n'ont pas marché Mais en réalité, 40% ne se sont pas allumés Et grâce à notre infrastructure Et grâce à notre infrastructure de test On a pu capturer un bug Sans que ça dérape notre schedule Notre temps Si on ne prend pas le temps De valider les choses Si on ne prend pas le temps Pour assumer tout le code Tout votre propriété intellectuelle Il y aura des problèmes La bonne chose C'est que ça va sauver beaucoup de temps Pour les utilisateurs dans le futur Mais la bonne chose C'est qu'on a un concurrent Qui arrive Pour concurrencer avec nous Avec l'open source C'est sympa Mais quand on parle Quand on compare avec Des grosses boîtes Même s'ils ne sont pas forcément Très efficaces Ils arrivent à avoir quand même Une fiabilité De 99.999% Qu'il y aura Que ça va marcher En contraste Il y a la boîte Alphamax Qui a que 70 000 dollars en revenus Il y a beaucoup de choses à faire Je pense que je vais l'envoyer en janvier Mais je ne suis pas sûr Merci de ne pas faire mal Moi j'espère que Alphamax Va durer plus longtemps Que le procès 1201 DMCA Mais ça peut être un peu peur D'incorporer ces choses Et de leur amener au marché Mais il faut se laisser assez de temps Pour créer un produit Qui fonctionne au point que les gens Ils attendent le hardware à fonctionner On n'a pas tout à fait fini On n'a pas tout à fait fini Et il reste deux leçons Donc comme Bunny a dit Convaincre des gens de payer plus cher pour donner des atomes C'est assez difficile Surtout quand vous êtes honnête par rapport à ce que vous produisez Et quand Bunny a fait le NETV Il l'a fait surtout en travaillant pour une entreprise Mais maintenant le crowdfunding c'est super pour faire ce genre de choses Donc NETV2 ça a été crowdfunding Le HDMI to USB C'était aussi crowdfunding Et il y a d'autres projets sur lesquels je travaille Qui l'ont été Par exemple le FOMU Et en fait ça rassemble les gens qui s'entendent Et ça met l'argent derrière leurs croyances Et c'est très important de savoir à qui vous vous adressez Si vous comparez la communauté Opsys à la communauté NETV La communauté Opsys c'était déjà des développeurs Des gens qui étaient impliqués dans les communautés HDMI to USB Et ils étaient habitués à flasher un nouveau firmware Ou faire des tests avant chaque conférence Parce que ça faisait partie de la préparation pour une conférence Alors que Bunny il essaye de faire quelque chose que vous branchez Et que ça marche dès la première fois et à chaque fois Et donc c'est toujours une question de mettre des attentes En fait il a un beau boîtier Moi je ne sais pas du tout comment faire un beau boîtier Et des boîtiers comme ça de toute façon ça me fait peur Et donc c'est très important que vous regardiez votre communauté Et que vous la cibliez de la bonne façon Et si on avait développé l'Opsys comme un produit à la consommation Les gens auraient été déçus Le NETV2 peut-être que les gens auraient été contents Même si on l'avait laissé de façon un peu plus ouverte La dernière appréhension que j'ai eue que j'aimerais partager C'est que n'importe quelle chose qui est ouverte ça prend du temps et il faut du patience L'open source hardware ainsi que l'open source software ça prend du temps Quand vous pensez à vos téléphones Vous avenez toujours qu'il y a des nouveaux modèles qui arrivent chaque année Que vous auriez un nouveau téléphone pour Noël La réalité c'est que ça prend quelques années pour construire un téléphone portable Les grandes entreprises ont plusieurs équipes Dans un pipeline où il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en parallèle Chaque équipe ont envoyé un produit au marché dans une manière d'une cycle Ça c'est comment ça fonctionne dans une entreprise Mais quand vous regardez l'open source Vous aurez beaucoup de chance si vous avez une équipe qui est suffisamment chaude pour lancer, pour finir un produit Souvent si les projets prennent quelques années, les gens qui participent au projet seront un peu démoralisés parce que ça peut prendre beaucoup de temps Et c'est assez difficile de le faire, du coup il faut y aller comme une force, il faut faire comme si vous créez un nouvel écosystème, comme si vous plantez des nouveaux arbres Du coup c'est super important de trouver un projet, c'est très difficile, mais c'est parfait Qu'il y ait une communauté des personnes qui ont des nécessités d'enregistrer des conférences ou d'enregistrer des flux HDMI Le grand avantage commun, c'est qu'on ne doit pas gérer le cycle de consommateurs Ce projet était en place depuis déjà 7 ans Donc on n'a pas trop de concurrence d'un point de vue consommateur Du coup c'est super important de choisir le bon projet L'autre partie c'est que ça prend beaucoup de patience Dans le monde du software, si ça marche, ça marche assez bien pour moi Et du coup, give me your fix Et tu peux aussi dire que vous ne pouvez pas faire un procès, vous ne pouvez pas rien faire contre moi Du coup c'est super important dans les contrats que vous ne pouvez pas faire des procès contre moi Vous ne pouvez pas faire ça pour le hardware Vous ne pouvez pas dire, ah ouais, vous n'avez pas vu les instructions, du coup c'est cassé, du coup je vais vous renvoyer ça Vous ne pouvez pas faire ça avec le hardware Si par exemple, moi je vous envoie un toaster avec deux compartiments Si vous ouvrez ce toaster et vous trouvez qu'un des toasters en réalité a deux endroits pour faire du pain Vous ne serez pas très content, vous allez renvoyer le toaster Par contre, si vous regardez sur le monde du software, vous pouvez avoir du code qui a été commenté Et il y a tout le monde qui s'en fout, ce n'est pas un très grand problème Quand vous faites ça en hardware, c'est très difficile à faire Mais des fois, on peut avoir des features, des choses qui ne marchent pas forcément au day one, dès que vous le lancez Du coup, quand moi je lance de nouveaux produits hardware, quand je leur envoie, je perds un peu du sommeil Une fois, je pense au milieu de la nuit, je sors mon oscilloscope, je commence à checker des choses Je comprends que c'était une chose qui n'est pas liée au hardware, qui est surtout liée au software Mais, malgré ça, j'adore le hardware, et je n'apprenne pas bien de mes fautes Du coup, c'est le fin On va voir comment ça se termine Et on a une dernière leçon, que tu m'aimes repartager Alors, vous avez vu maintenant deux perspectives différentes Donc, de la part d'une personne qui s'occupe surtout du hardware, et quelqu'un qui est ingénieur software Et qui s'occupe plutôt... Et donc, je pense qu'une des choses vraiment intéressantes au CCC, c'est que ça nous amène tous les deux ensemble Et donc, on a tous les deux fait des talks à cette conférence C'est des talks, dans un certain sens, assez similaires Et maintenant, grâce au CCC, on collabore ensemble en fait, enfin en vrai Et donc, on devrait vraiment faire un gros applaudissement pour les organisateurs du CCC Parce que, en fait, les choses sur lesquelles on travaille ne seraient pas aussi bien qu'elles le sont maintenant sans cette conférence Et je dirais un grand merci au CCC Et aux organisateurs Merci de nous apporter Et merci aussi aux gens qui viennent juste pour assister Parce que l'année où on s'est rencontrés, vous étiez venus juste pour suivre les conférences Alors, on a quelques questions Mais d'abord, on aimerait remercier Pour nous avoir donné une raison pour être ici ensemble On a 15 minutes pour les questions On a 4 micros Et moi, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est une question Oui, parce que vous ne savez même pas Une question, ça peut être une ou deux phrases Avec un point de... non, pas d'exclamation C'est ça Du coup, il y a plein de micros, allez au micro pour demander des questions Est-ce que vous pouvez inclure... Est-ce que vous pouvez demander la question aux bonnes personnes ? Alors, j'ai une question pour Bonnie Alors, j'ai une question pour Bonnie Quelle est-ce que vous préférez le plus ? Donc, oui, j'aime beaucoup le hardware Je suis quelqu'un du hardware Et je pense que... Je pense qu'il y a vraiment, littéralement quelque chose de... Une réaction bizarre dans mon cerveau quand on me donne du hardware Si vous me donnez un vrai bon bout de hardware Mon rythme cardiaque augmente Et je suis vraiment content de voir du beau hardware Et le problème, c'est que la réalité D'être un hardware nerd C'est que si vous envoyez du hardware vraiment cool Qui a pas de bon software Bah, c'est juste des caleportes Parce que ça sert à rien Et donc, on se rend compte que le software, en fait, c'est un mal nécessaire Pour que le hardware fasse des trucs intéressants Mais la bonne nouvelle, c'est que... Le truc bien avec le hardware, c'est que... Bah, c'est des atomes C'est localisé Et donc, on peut voir ce qu'il se passe Et on peut prendre un oscilloscope et regarder ce qu'il se passe Alors que le software, c'est super complexe On peut passer des heures à regarder où sont les bugs sans les trouver Et j'ai beaucoup de respect pour ce que font les gens du software J'essaye de m'entourer de gens qui font des bons trucs en software Et je pense que les gens qui vont effectivement acheter le hardware Seront contents qu'il y ait aussi du bon software On prend aussi des questions de l'Internet Il y a encore une question Alors, ma question est pour les deux personnes Si on fait le design d'un nouveau produit Est-ce que vous conseillerez... Qu'est-ce que vous conseillerez... Qu'est-ce que vous conseillerez... Est-ce que vous conseillerez d'utiliser un FPGA à la place d'un SOC Qui pourrait coûter très peu Et dans votre cas, est-ce que le FPGA protège la longitilité du projet ? Alors, ce que je dirais, c'est que... Je donne un talk qui s'appelle Ma théorie sur le développement FPGA Et la leçon numéro 1 sur ça, c'est Utiliser un FPGA en dernier recours Si vous pouvez le faire en software sur un CPU, faites-le en software Parce que l'environnement développement est tellement plus facile à utiliser Plus rapide et on peut être beaucoup plus productif Mais il y a des problèmes qu'on ne peut juste pas résoudre avec un CPU Et on est vraiment limité en flexibilité J'espère que des projets comme SimiFlow Vont rendre le développement FPGA à peu près aussi facile que le développement de logiciels Mais en ce moment, un FPGA, c'est... Enfin, je dirais que c'est un truc à utiliser seulement quand vous avez quelque chose qui a du sens Une application qui a du sens Mais oui, il peut y avoir des raisons qui vous disent Peut-être que je peux faire un FPGA et... Ou peut-être pas et j'ai pas besoin de ça si je peux le faire sur un CPU au 100 MHz, etc. Oui, donc il y a des questions comme... Le CPU qu'on avait utilisé pour le NETV, on peut plus l'acheter Donc ça c'est un problème Mais là, on a pris le même CPU que les Raspberry Pi Donc en fait, l'avantage c'est que quelqu'un d'autre s'occupe de ça Et donc c'est plus simple à maintenir Et donc, maintenant, les descriptions hardware peuvent continuer Même si les autres pièces disparaissent Après, les FPGA ont aussi des fins de vie, mais en général c'est plus long Donc, vous avez une autre question sur le microphone 1 ? Merci beaucoup pour votre talk J'ai vu des traces d'un manque de sustainabilité Donc des pratiques qui sont pas très... Sustainable Et peut-être que l'open hardware peut être une alternative Aux méthodes de capitalisme des startups Et je voulais savoir s'ils avaient des autres pensées Ou des autres idées où l'open hardware peut y aller Pour créer un meilleur monde dans ce domaine Donc je dirais que l'open hardware c'est un hobby pour moi Je paye pas mon loyer avec l'open hardware J'ai un emploi d'ingénieur software bien payé Et donc j'ai pas la même perspective que Bunny sur la question Parce que lui, il doit vraiment financer son style de vie là-dessus Donc Bunny Moi je pense que je peux payer mon loyer avec l'open hardware Parce que je dépense moins J'arrive à faire des choses avec les marges que me laisse l'open hardware Si vous comparez le modèle financé par les startups Par rapport au crowdfunding En fait, les startups, l'avantage c'est que vous pouvez avoir du financement En gros, soit vous devenez énorme, soit vous mourrez Et donc ça, ça peut avoir des gros financements Mais en fait, pour avoir ce financement, c'est assez difficile Et en fait, ils cherchent un peu des licornes Alors que le crowdfunding, ben En fait, les projets, ils meurent pas vraiment Mais ça devient des zombies Donc le point critique, c'est vraiment d'avoir assez d'impulsion Pour vivre dans une communauté Et donc ça veut dire qu'il faut aller Il faut entretenir la communauté Il faut reconnaître les problèmes des gens Et essayer de les assister Et de régler leurs problèmes Mais je trouve ça vraiment Enfin, je trouve que ça donne des belles récompenses de faire ça Et donc Une des choses que vous pouvez voir Par exemple, c'est qu'on a pas vraiment de bon téléphone open source Un téléphone portable Donc une des causes, c'est parce qu'on a... C'est tellement un investissement que par l'open hardware, on peut pas avoir ça Donc il y a des choses que l'open hardware peut pas vraiment faire Parce qu'il y a pas assez de ressources pour être à la hauteur des attentes des consommateurs Alors j'étais un tout petit peu surpris que l'utilité de Vivaldo C'était beaucoup plus pire que les utilités open source Ce que moi j'ai vu en passé, c'est que les méthodes propriétaires sont plus fiables que les méthodes open source Du coup ma question c'est, est-ce que vous avez investigué pourquoi c'était le cas ? Alors il y a plusieurs théories pour ça Mon opinion c'est que Quand vous êtes quelqu'un comme Zilinx Vous devez trouver des gens qui vont utiliser vos FPGA Et donc ils ciblent en fait ces gens là Et c'est pas vraiment des gens comme Bunny et moi Qui utilisent des petits volumes Ils s'intéressent plus dans les gens qui font des centaines de millions de quelque chose Avec des FPGA dedans et donc ils optimisent pour ces utilisateurs là Et ces utilisateurs en fait Ils sont souvent moins concernés par ces problèmes Ils sont plus concernés par la durabilité, la fiabilité Et avoir tous ces trucs en plus Par exemple Ça doit avoir cette liste de fonctionnalités Alors avec des trucs comme le Latram On peut faire et utiliser uniquement les features dont on a besoin Et avec des choses comme Python En fait l'avantage c'est que si on éteint des choses Elles apparaissent jamais dans le Verilog Et donc la toolchain FPGA n'a pas besoin de se rendre compte que Que c'est pas utilisé et donc l'enlever Et donc ça, ça aide beaucoup Et je pense que, enfin je dirais que Enfin je dirais que Lightram c'est C'est pas vraiment plus fiable Comme Bunny l'a découvert Mais c'est C'est sûrement plus petit Et ça a suffisamment de fonctionnalités pour faire des produits avec Et c'est assez intéressant Qu'une communauté qui a pas mal de FPGA à des ressources Mais là vous avez le software pour rien Et vous achetez le hardware Et donc ils ont pas vraiment d'incentive, de motivation pour faire ça Malheureusement on a plus de temps Mais je suis sûr que Bunny et Team seront là disponibles pour parier avec vous Merci de m'aider à donner une applause pour cette talk magnifique Merci d'avoir regardé cette vidéo !